La Minute des Chroniques de Laurent Houtan Aujourd'hui, on parle de Vers les étoiles de Marie Robinette Corral Ce roman de science-fiction a reçu plusieurs prix littéraires, dont le prix Hugo ou Nebula, de quoi mettre des étoiles plein les yeux. L'histoire débute en 1952, dans un contexte encore très marqué par la Deuxième Guerre mondiale. Un météore s'écrase sur la côte est des Etats-Unis, réduisant en cendres la capitale, Washington et ses alentours. Ce qui reste du gouvernement américain soupçonne tout de suite l'URSS et s'apprête à riposter. Nathaniel York, spécialiste en fusée et ingénieur de renom, échappe avec sa femme au désastre de l'impact et devient rapidement l'ingénieur en chef d'un nouveau projet. Bien que la catastrophe soit colossale pour l'Est américain, les retombées et conséquences à long terme pour le climat sont bien plus importantes encore. Le réchauffement climatique est inéluctable et entraînera une rapide hausse des températures. Une seule solution se présente, la conquête spatiale. Elma, qui participe avec son mari au projet, va mettre tout en œuvre pour être la première femme astronaute. Bien que ce roman soit une uchronie, l'auteur a pris soin de soigner les détails techniques. Les modèles d'avions pilotés par l'héroïne étaient bien des modèles utilisés durant la période d'après-guerre. Il en va de même pour les informations mathématiques. Les calculs et analyses sont exactes. La volonté de faire d'Elma d'être reconnue comme femme astronaute ponctue le récit et aborde la thématique du féminisme, entre autres, ce qui permet à notre héroïne de s'imposer comme un modèle pour toute une nouvelle génération. Les chroniques de Laurent Houtan sont un podcast des bibliothèques de la ville de Lausanne. La chronique d'aujourd'hui vous est proposée par Mélanie. Sous-titrage Société Radio-Canada